c'est une petite toux c'est lia norman a dit 77 j s doflamingo mon frérot comment allez-vous foussama réservoir dogs monsieur blanc comment ça se passe mon qui tout le monde va bien on m'entend bien c'est bon ça se passe et oui plastique du plastique oui du plastique c'est bien ça fureur ok bon on m'entend bien apparemment ok parfait bon bah c'est parti à mars et ça repart à ce fameux slogan qui qui a on va dire qui a surfé avec notre jeunesse entre guillemets bah si tu m'entends pas augmente le son les génères les autres ils m'entendent apparemment après la piste de caution mars exactement et encore là je ne veux pas parler de ça en fait je voulais le mettre dans le titre et je vais vous prouver que c'est vrai il y a des barres et des millions de barres de mars qui ont été rappelés parce qu'ils contenaient du plastique il ya un problème je suppose ou bon bref il n'y a pas que mars d'ailleurs il ya aussi mais qui voyez je sais pas quoi des millions de barres ont été rappelés parce que c'était contenu du plastique faut le savoir faut le savoir même si bon ça date donc c'est pas ça le réel problème le réel problème c'est surtout des pubs sataniques qui font et qui est et qui passe comme une lettre à la poste c'est pour ça que je fais cette vidéo en fait vous voyez les sneakers aussi c'est pas faux vous allez voir que les pubs sataniques qui font passe comme des lettres à la poste personne n'a cramé et là je fais cette vidéo là mais ça fait longtemps qu'on me l'a dit mais j'avoue j'avais ça m'était sorti de la tête parce que vous allez voir que la pub est très ancienne mais ouvertement c'est du délire on va analyser la vidéo vous allez voir la pub de mars est satanique de dingue enfin de dingue pas de dingue mais elle est satanique elle promotionne à l'inverse du bien donc elle est satanique et c'est du poison en plus avec le sucre etc qui est une drogue j'en passe bon c'est des calo c'est plein de calories concentré bon bref c'est pas le but de toute façon là je vais juste vous montrer maintenant un petit une petite vidéo qui confirme c'est l'euro news qui le dit qui confirme le problème de mars c'est du plastique rouge c'est ce qui a forcé le groupe chocolatier du plastique rouge mars a rappelé tous ces bars chocolatiers au pays bas 55 pays sont concernés par ce rappel notamment la france l'allemagne le royaume uni mais également le fri lanka et le vietnam la série de bars mars incriminé provient de l'usine de wegel aux pays bas et la direction du groupe a affirmé de ne pas savoir si d'autre bout dans le nutella il ya du pipi d'animaux fureur je sais que tu en doutes je sais que tu y croiras pas j'ai fait la vidéo hier va se voir en gros d'if des profs de cancérologie et de trucs digestifs j'ai de cancer de cancérologie digestif bon je sais plus c'est quoi trop son truc qui a fait l'analyse du nutella et c'est du qui le dit c'est un prof de l'université de je sais plus d'où etc de l'urée exactement qui est la cam la camomine ou je sais plus quoi bref bref je vous laisse aller vous renseigner j'ai fait la vidéo plastique pourrait se retrouver dans d'autres bars mais les milky way et les sneakers sont aussi les clercs comme on dit frérot et mais qui est né et craft foods réalisent plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an 30 milliards de dollars par an c'est ça qui m'intéressait moi dans cette vidéo c'est même pas le plastique c'est même pas tout ça je m'en tape ouvertement c'est les 30 millions 30 milliards pardon 30 milliards par année c'est ça qui me choque waouh 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 30 milliards pour des bars chocolatés 30 milliards par année quand même c'est un truc de fou si vous êtes conscient c'est un truc de fou c'est comme du coca quoi c'est le même chiffre que le coca et encore le coca c'est beaucoup plus mais c'est incroyable 30 milliards par année juste pour du chocolat et du caramel mélangé c'est un truc de fou en plus bien sûr c'est mauvais pour la santé voilà pourquoi il ya autant de bif maintenant vous comprenez pourquoi je vous ai montré cette vidéo c'est un petit piège je vais pas vous le cacher pourquoi il génère 150 milliards par année avec des pubs de 10 secondes pourri satanique subliminal bah écoutez on va aller tout de suite première pub la pub la plus classique la plus classique qui a été écrée en 1995 c'est là c'est un classique de la pub elle est même ils la ressortent même des fois en ces temps-ci là ils la remettent des fois en 2015 car et on va analyser la vidéo ensemble très clair très simple je la montre une fois après on en parle elle est connue tout le monde la connaît les pure blasphème mois il déchire une photo ils jettent ça dans le feu devant l'église il bouffe à mars et ça repart il se rebarre et il a laissé et on peut voir qu'il y en a plein bon allez on voir moi au début maintenant on passe à l'analyse déjà ce qu'on peut voir une femme en rouge qui déchire bon ça la femme en rouge on s'en fout il déchire une photo d'une femme donc déjà il ça se voit déjà que il a un seum alors qu'il est dégoûté que à mon avis c'est la rupture avec sa copine et c'est donc il n'est pas de bien dans ses baskets et que il doit se ressourcer il n'est pas bien il va voilà comme on dit faire les on appelle ça quand les gens ils disent qu'ils vont se se confesser bon je sais pas s'il va se confesser enfin c'est ça le bon là on les montre qu'il n'a plus de meufs déjà il n'a plus de meufs les papiers importants il les jette dans le feu je suppose que c'est important puisqu'il les a gardés tout ce temps là on sait pas ce qu'il ya mais ça peut être des factures son loyer ou bref en gros là il est en train de de dire à son passé au revoir je n'ai plus de meufs je les factures tout ça je m'en fous je fous ça au feu ça m'intéresse plus et je vais m'aurait je me ressourcer dans une église à le déjà le début c'est ça pourquoi il montrerait une photo pourquoi il met ça dans le feu etc c'est pas pour rien c'est pas pour rien ça veut dire des choses et la ville a et cette pub dure trente secondes c'est à dire qu'ils ont mis le ils ont mis le max un peu pas trop dépensé dans les dans les secondes des pubs commercial donc ils ont mis tout ça en deux secondes plein de petits points en deux secondes donc déjà il n'a plus de femme il perd sa femme il perd sa maison ou autre ou ironie son passé qui étaient des factures qu'il achetait dans le feu il fait le geste d'aller dans l'église pour se ressourcer mais qu'est ce qui fait comme erreur c'est qu'il mange à mars juste avant et voilà l'erreur un là on peut voir son son chocolat son fondant etc ce qui le péché le petit péché de l'homme si vous voyez ce que je veux dire c'est son petit péché d'avoir mangé c'est ce qui veut nous faire croire bref voilà l'erreur qu'il a fait c'est mangé à mars nique pourquoi parce que après ça il veut plus confesser le mec c'est fini en plus déjà la poubelle c'est déjà ce manque de respect tu as des poubelles bec quand même un feu où tu achetais des papiers pourtant qu'on marche de merde tu le mets à la porte de l'église bon bref où du monastère comme certains diront bon déjà rien que ça c'était pas cool déjà c'est pas gentil pour un mec qui voulait soi-disant aller dans l'église pour se confesser ou autre faire ça c'est pas très cool et le pire le pire dans tout ça regardez c'est la suite le pire dans tout ça c'est que mars influence plein de personnes à part entrer dans les églises voilà le but de cette pub mes frères le but de cette pub à la noix c'est tout simple c'est tout con le fait de montrer ça c'est fini ça y on a compris le blasphème on a compris la merde on a compris tes 150 milliards par année oui 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 tu es avec le diable c'est logique et puis on mange de mars plus on a plus envie d'aller dans les églises et qu'on a plus envie de se confesser et que voilà et on va justement dans n'importe où on part à l'inconnu dans l'inconnu dans l'invisible voilà non non je suis pas d'accord je suis pas d'accord donc c'est pour ça que cette vidéo mérite qu'elle soit dans la playlist parce que c'est assez franchement c'est grave c'est grave ça montre bien que mars ne veut pas que vous allez dans les églises c'est con ce que je dis mais c'est vrai c'est ça que ça explique c'est ça le but de cette pub c'est pas pour rigoler oui d'un sens c'est rigolo le athée va faire ça ça va faire rire le athée c'est sûr mais bon si vous lisez entre les lignes si vous faites de développement de texte de l'analyse de scènes ainsi que d'images etc vous comprendrez ce qu'on dit parce que ça aussi beaucoup de gens des fois ils disent qu'on va loin c'est que vous n'avez pas compris la différence entre aller loin et entre faire un développement de texte donc c'est un c'est du français c'est vous pouvez vous renseigner il y en a qui font ça pendant le brevet ou autre c'est voilà quoi c'est l'école qui m'a appris à faire ça c'est pas du délire c'est juste la réalité donc voilà allez je pense que ça c'est clair en tout cas pour cette pub et ça repart donc tu prends un mars et tu repars des endroits sains pour aller je sais pas où en fait en gros je le dis à ma sauce c'est du délire c'est du délire en plus quand tu réfléchis bien un mars et ça repart ça repart où sur la planète mars donc subliminalement ils veulent pas que vous soyez conscients et que vous soyez sur terre il veut que vous soyez que t'esprit soit sur mars il veut que vous soyez décalés c'est pas pour rien le mars le mot mars qui est une planète c'est pas pour rien c'est pas mars attaque c'est pas mars qui est un qui est une sorte de chocolat non mars c'est la planète mars qu'on soit bien d'accord voilà c'est pas pour rien qui est le dieu de mars je sais pas à dit si je dois répondre à ça aussi tu es en train de rigoler mais c'est pas très marrant bref voilà c'est pas pour rien ça s'appelle mars c'est pas pour rien que ça repart c'est pas pour rien qu'il faut faire demi-tour devant les monastères et qu'il faut etc c'est pas pour rien et on va en finir avec une dernière pub qui est là madine 2016 parce que bon déjà ils vont me dire oui mais tu es un tricheur tu as été chercher des trucs à l'ancienne ça se trouve c'est faux enfin c'est peut-être toi qui l'a pris dans ton sens mais c'est à l'ancienne et maintenant c'est plus ça ou quoi que ce soit ou danani ou danana donc je vous ai trouvé une pub de maintenant elle passe tous les jours celle-là elle est connue avec ce fameux ange 1 donc pareil jamais une fois ensuite analyse ça son cours donc je peux me permettre c'est pas bien d'être au soleil avant 16 heures c'est pas bon on peut dire elle est un peu marrante quelque part toujours le mars et normalement c'est coupé là vous vous rappelez et là c'est fini la pub est finie mais il s'avère que c'est faux la pub après n'est pas finie on continue voilà on y vient bon vous voyez juste cinq secondes qui a été effacée exprime trop de choses parce que ça vous le voyez pas dans la vraie pub l'ange qui devient un démon vous le voyez pas ça dans la vraie pub ça a été coupé bizarrement je sais pas pourquoi donc je vous remettre et on va analyser bien ensemble maintenant donc déjà ce qui est logique l'ange est là pour conseiller bon ça ça me semble logique l'ange est là pour conseiller y a rien de méchant bon voilà pour l'instant éclairé l'ange subit à la tentation un ange qui a aucun péché qui est qui a pas de libre arbitre etc bon je vais pas aller extrêmement loin dans cette analyse parce que bon je comprends que pour pour faire le blabla ils sont obligés de rentrer dans ce genre de délire là et c'est pas très très méchant je dis pas que c'est ça de blasphème je dis pas que c'est ça j'ai pas que c'est ça mais bon faut déjà on peut quand même le préciser en sachant bien sûr que c'est une femme que ça représente aussi un acte à ce que je veux dire à mettre ça dans la bouche etc bon bref c'est pas ça c'est pas ça de l'analyse totale c'est juste un truc que je rajoute pour 139 kilocalories déjà l'envie etc ce qui est totalement faux un ange jamais pour assidure ça donc c'est que des conseils qui donne à la dame on peut dire on prenez le comme ça et regardez regardez c'est là que c'est grave regardez c'est pas ça qui est grave parce que je sais que tout le monde va dire ah ouais il s'est transformé mais c'est pas ça qui est grave c'est ça regardez juste après voilà c'est tout c'est con mais personne n'a compris je vous remontre déjà l'ange qui devient démoniaque un ange ne peut pas être démoniaque bon bon non je m'adresse pas bon je sais qu'il y en a qui ont parlé de l'ange déçu etc bon nous on appelle ça des djinn bon ok j'ai pas de soucis j'ai pas voilà il n'y a pas de soucis sauf que là c'est pas un ange déçu il n'a pas les ailes brûlées il n'est pas envoyé par punition il est là soi-disant pour aider cette femme c'est son ange gardien entre guillemets et elle elle arrive à le transformer en démon pourquoi parce qu'elle ne partage pas c'est tout con maintenant je vous ai dit ça elle partage pas c'est ça qui fait que c'est satanique parce que là on se met dans la place du mec qui mange de la femme pardon qui mange le mars et cette femme là veut même pas partager à un ange est ce que vous vous rendez compte maintenant je sais que c'est pas possible ouais ok je dis pas que les anges mange etc c'est pas ça que je veux dire mais rendez vous compte de la logique un ange vient la conseiller elle la transforme en démon et en plus ça partage pas alors que c'est péché de partager tout le monde le sait ça elle ne partage pas les frères comment quelle audace tu as un ange devant toi tu partage pas ta nourriture ah bon alors qu'il te demande même si ça pas de sens je sais mais lisez entre les lignes mais frère lisez entre les lignes maintenant je vous le remets avec cette analyse et vous allez voir et elle rigole qu'il est fin tout ça fin alors rigole qu'il soit énervé tout ça ça fait plaisir que l'ange devienne un démon c'est ça que j'ai trouvé satanique dans cette pub regardez maintenant regardez bien la fille elle est contente elle est contente d'elle regardez regardez elle est très contente d'elle voilà et qu'est-ce qu'on voit on voit le trio de bar en plastoc qui ont été rapatriés comme je disais par rapport à ce petit document que vous avez montré d'Euronews et voilà bah ils sont bien c'est bien la team ils sont bien ensemble c'est pas bon en twix aussi apparemment bon je sais pas si twix sont dans l'histoire mais les trois autres oui donc c'est trois sur quatre ça va quand même c'est pas mal bien sûr victor bah c'est logique un ange te demande n'importe quoi sur cette planète tu vas lui donner frère moi j'essaierai même si un ange me dit parce que je sais que déjà l'ange est envoyé par dieu si un ange me dit va chercher la lune j'irai la chercher j'essaierai parce que c'est un ange mais c'est attendez là il demande une barre un bout de barre chocolat elle fait sa radine mais c'est du délire c'est du délire c'est du délire c'est ça le subliminal qu'il faut lire mes frères et soeurs c'est ça qu'il faut voir dans cette pub c'est pas oui il y en a qui vont prendre ça la rigolade mais ils ont pas vu qu'en fait c'était une c'était une façon d'être contre le la divinité subliminalement ça se rejoint mars 1 le mec qui je répète tu prends à mars t'as plus envie d'aller dans les églises tu prends à mars t'as plus envie d'aider les anges c'est la même merde c'est la même merde c'est le même fond c'est toujours un fond qui pas dans le nôtre ça va pas dans notre sens toujours un fond quelque part qui est mauvais mais il est très bien caché c'est pour ça que cette vidéo m'importe enfin est importante pour moi c'est que c'est trop bien caché montrer cette pub à n'importe qui vont rien griller il faut rien qu'il alors que c'est une pub qui veut tout dire qui veut tout dire sans parler d'ahoui wad disney etc bon à wax j'ai fait moult vidéo là dessus qu'est ce qu'on ferait pas pour un kinder bonne question claude même si tu es à la tête de carteron qu'est ce que je te dis frère voilà faut un fait exprès de dire carteron parce que lui aussi il aime bien faire du cinéma même si je le respecte pas de souci c'est un frérot on s'est déjà rencontré plusieurs fois carteron il est bien aussi faire du cinéma si tu vois ce que je veux dire et vous ressembler donc ça m'étonne pas que tu fasses aussi du cinoche sur ce compte mais c'est pas grave allez parce que tout a été dit non plus maintenant comprendre aussi pourquoi c'est une espèce de de rouge orangé je sais pas ça me fait rappeler un peu les couleurs du feu le noir le néant rien au hasard je vous dis ça c'est pas pour rien c'est quelque part c'est pas pour rien que c'est écrit en rouge etc bon ça je laisse les pros faire les analyses moi je le dis mais j'en pense pas moins c'est pas ça qui fait que j'ai fait la vidéo vous connaissez maintenant je pense à force donc voilà allez je pense que tout a été dit tout a été dit portez vous bien débat ce soir donc je sais pas si vous avez par exemple des si vous avez un des sujets intéressants bah n'hésitez pas tout simplement à dire ce que vous voulez comme débat ou autre je voulais enfin essayer de faire ce genre de procéder c'est que un gros adversaire bon paradis bonnini des ps d. font tous les décisions je vais jeter que la place les jeunes reçoivent пока dont se partent des rappeurs des rappeurs qui luminent attiquent quoi des rappeurs contre ces cc c'est super satan c'est ça débattu par rugby bon bon verra pourquoi pas Débat sur Tupac Donc on peut aussi rajouter Old Dirty Bastard On peut rajouter DMX On peut rajouter Bon on va voir La mort de Malcolm X Oh putain ça c'est compliqué ça Ça c'est compliqué Malcolm X qui était lié A l'islam Des frères Fou Les Européens Franchement c'est compliqué Là c'est très compliqué C'est un peu intéressant Mais ça c'est plus que la vidéo Il faudrait faire ça je pense On va arrêter d'être hors sujet Avec la vidéo Portez vous bien A ce soir pour ceux qui sont présents Allez ciao Et justement Nous c'est pas un mars Ça repart C'est plutôt du miel Et hop Le plaisir De savourer son sommeil Ouais ça rime Donc nous c'est le miel Le sommeil Et la gloire Et surtout le respect A notre Dieu unique Bien sûr Allez Mal de vivre Tristesse Mal de vivre Tristesse Mal de vivre Tristesse Mal de vivre Tristesse Un mal de vivre Qui nous anime au fin fond des abîmes C'est le fils qui nous abîme Pour des yébis trop tapine Tu sens la rage dans la cabine Pas besoin de carabine Quand tu vois toute la famine Qui réside en Afrique Puis les villages Pour pouvoir prendre tout leur fric Loqué au péage Tu te vois même Puis dans le trafic Dans le paysage Où demeurent les plus belles escroqueries Enquestrées par l'Etat Qui contrôlent ta vie Choisis le virage Il met tout droit A la sombrie Des fils de l'âge Qui s'entraident Que entrecheries L'apprentissage De la rue Et d'une vieille industrie Le métissage Vient des enfants violés De leurs nombreux cris Ne voile pas la face Face à la justice Et l'injustice Entre l'homme d'affaires Et le mec Qu'un pas bat plus dix C'est les valeurs Et leur conscience Qui fait preuve de peignantes Après l'analyse Beaucoup de mecs Se noient dans la tise Autant dire Un gun Une gâchette Et puis tu tires Tu vas me dire En tes sables Ton cash Et puis tu tires Mais les vrais guerriers Lâchent pas C'est le conflit Qui m'attire Tu n'irais pas En tant que marty Avant de partir Avec les satires En enfer Pour mal commis On t'enferme Pour un loki Comment faire Pour sortir cet enfer Où les plus chanteurs On s'en enferme Avec une femme au fer Le chagrin se noie dans un verre Les pompiers sont à la messe Les cœurs puissent Et font leur rôle Les d'autres se prennent Pour Jack Mes Chasse à l'homme Contre soi-même C'est la triste réalité Les valeurs sont bafouées Pour la crédibilité Ils font déçu De leurs lois Mais je suis pas habilité Trop de fait sur la nature Qui blesse l'humanité Les régions venues Des tas de sang Ça vient jusqu'au pygmée Un monde qui part dans tous les sens Et qui ne cesse de s'effriter Ils font déçu De leurs lois Mais je suis pas habilité Trop de fait sur la nature Qui blesse l'humanité Les régions venues Des tas de sang Ça vient jusqu'au pygmée Un monde qui part dans tous les sens Et qui ne cesse de s'effriter Le vase est inondé